oui bonjour c'est iléna je me permets de vous faire une petite vidéo cet après midi au sujet du momo challenge j'en entends beaucoup parler et je dois vous dire que c'est un peu inquiétant donc ben l'image que vous voyez sur la vidéo là n'est pas mon mot c'est plutôt une une fille qui s'appelle mona et qui est elle très gentille alors mon boss je peux me permettre je peux vous la présenter ici elle est oui c'est bien mon mot et elle est horrible voilà horrible horrible momo si tu nous vois c'est nous voilà et ben voilà il va falloir que tu que tu que tu déguerpis des réseaux parce que tu nous intéresse pas du tout donc visiblement tu appellerais des adolescents sur whatsapp voilà et ce serait un numéro qui serait surtaxé voilà surtaxé donc je vous conseille de ne pas répondre si vous avez des des numéros surtaxés qui vous appelle et si vous voyez cette tête horrible oui oui horrible qui s'apparaît alors 1 ne pas répondre aux numéros surtaxés 2 si on vous en parle et bien oui vous connaissez mais non ça ne vous intéresse pas d'en parler ou d'essayer de répondre aux numéros ou d'essayer de retrait en contact avec cette tête qui est vraiment horrible qui n'est pas belle du tout donc 2 et 3 donc vous protéger donc faire bien attention parce que on ne sait pas qui est cette personne si c'est une personne qui fait ça pour se faire de l'argent ou tout bonnement faire peur ou enfin pour la plupart des gens c'est une personne qui serait malsaine dangereuse psychopathe on peut dire même psychopathe donc à faire vraiment très attention à ce genre de choses et donc visiblement momo donc vous ferez vous ferez exécuter des choses vous ferez exécuter des choses et si vous ne voulez pas les exécuter elle devient vraiment méchante et vraiment mal et vraiment un pète un câble je dirais un plomb et vraiment c'est devient l'horreur pour vous et donc il y a déjà deux adolescents qui sont morts donc voilà il faut absolument absolument arrêter déjà faut boycotter quoi moi ça sera la seule vidéo que je ferai sur ce sujet mais je voulais vraiment prévenir les adolescents vraiment de ne pas de ne pas voilà jouer dans ce jeu et donc en parler parce que c'est c'est donner de l'importance à ce à cette momo qui qui pour moi et est quand même quelqu'un qui 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 est très dangereux et voilà on sait pas qui est derrière tout ça mais ça peut être quelqu'un qui est complètement désaxé un donc qui vous ferait faire et pour en arriver là et à faire faire des choses mauvaises comme ça et de la méchanceté comme ça est arrivé à à ce que des jeunes se suicident c'est que la personne n'est pas très n'est pas normal alors on dit que alors il ya beaucoup de personnes qui qui parlent de 2,2,2 qui auraient enfin enfin parle de de diable de diable derrière tout ça donc bah il y en a qui n'y croient pas il y en a qui y croient et moi je suis quelqu'un qui voilà qui est fasciné par le paranormal par l'ésotérisme par l'étrange et je regarde pas mal de vidéos sur tout ce qui concerne ce genre de choses et j'ai entendu beaucoup de choses et j'ai regardé aussi beaucoup de films et des choses qui peuvent être réelles réelles donc ça peut être vraiment des choses aussi diaboliques donc à prendre avec des pincettes je ne veux pas vous faire peur mais moi ce que je vous conseille c'est vraiment 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 de de laisser tomber si jamais voilà il faut vraiment pas vraiment pas rentrer dans ce manège il faut vraiment la boycotter et puis ne plus en parler parce que ça lui ça lui donne de l'importance et c'est pas bon donc voilà donc moi je préfère maman à moi qui est vraiment beaucoup plus jolie et plus sympa et donc momo voilà va te faire voir t'es vraiment horrible moche et tout parce que visiblement bon bah cette personne là elle arrive à tout savoir de vous votre nom vos prénoms le nom de vos parents votre adresse elle peut vous faire vivre l'enfer 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 et si vous êtes un peu fragile fragile et voilà il ya des gens qui sont voilà qui croient à beaucoup de choses et bon et qui peuvent en arriver à se suicider donc faut pas vraiment en arriver là il faut arrêter de 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 voilà de de regarder tout ce qui a rapport avec ce moment cette ou ce moment c'est peut-être d'ailleurs une femme ou un homme on ne sait pas vu la tronche qu'il ou elle a on se pose vraiment des questions donc voilà donc moi je vous conseille de vous protéger parce que c'est très très dangereux de jouer à tout ça donc je 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 compte sur vous pour ne pas répondre aux appels qui seraient surtaxés et puis si on vous en parle vous connaissez oui 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 mais vous ne voulez pas aller plus loin sur la conversation car ça peut tourner vite vinaigre et puis vous savez souvent vous avez des bons copains ou des personnes qui qui voilà pour vous faire marcher oui t'es cap ou t'es pas cap et tu veux voilà il a peur et vous voulez bien évidemment pas vous faire passer pour un imbécile et vous voulez et ben relever le défi mais non non là il ne faut pas car on ne sait pas vraiment ce qui peut arriver ce qu'il y a derrière parce que je vous dis à des gens qui sont mal attentionnés et il ya même des gens qui sont diabolique et ils peuvent voilà on parle moi je 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 voilà je veux vous 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 voilà que vous vous protégiez parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière cette personne et on pense des fois que certaines choses n'existent pas et il y a du mauvais sur la terre comme du du bien il ya le bien et le mal ça on le sait alors donc il ya beaucoup beaucoup de gens méchants et qui pour peuvent faire du mal et donc c'est ça aussi voilà quand on dit que sur la terre il ya beaucoup de choses mauvaises en ce moment c'est c'est le mal donc il ya le bien et la bien c'est la lumière donc il faut rester dans la lumière et ne pas aller se fourrer dans des trucs comme ça parce qu'après on peut plus s'en sortir voilà mais j'espère que ma vidéo vous aura un peu éclairé que vous m'écouterez car je ne je ne voudrais pas qu'il vous arrive du mal voilà ce sera la seule vidéo que je ferai sur momo bien sûr ce n'est pas du tout le le genre de vidéo que je tourne c'est plus sur la nature les animaux le bien-être j'aime tout ce qui est ésotérique aussi bien sûr sur le paranormal j'arriverai peut-être à faire des vidéos aussi sur ce sujet car ça m'intéresse beaucoup et donc là c'est un peu hors sujet et encore une fois c'est mes premières vidéos donc veuillez m'excuser pour la mauvaise qualité de la vidéo et voilà quoi donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et momo bah écoute casse toi quoi casse toi tu plus j'ai envie de dire voilà allez je vous souhaite une bonne soirée je vous embrasse tous tous et bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà je vous embrasse tous on reste sur cette photo de mona qui est bien plus jolie elle que notre momo national qui j'espère va bientôt dégager des réseaux sociaux et peut-être que dans quelques jours ou quelques semaines ce ne sera peut-être qu'un mauvais souvenir allez à bientôt au revoir bonne soirée à tous et à bientôt différents et à bientôt